Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Actrice à Hollywood, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors j'ai décidé aujourd'hui de parler d'une thématique, une question qui m'a été posée énormément, c'est comment mémoriser son texte et éviter les trous de mémoire. C'est vrai que c'est hyper utile de répondre à cette question quand on a surtout des gros textes à mémoriser comme au théâtre, mais parfois aussi comme au cinéma. Donc en fait, la première chose à savoir c'est que ces trous de mémoire et les problèmes de mémorisation viennent en général du stress. Donc au plus vous allez être stressé, au plus vous allez avoir de trous de mémoire. Au plus vous allez être détendu, au plus ça va rouler et tout va bien se passer. Donc la première chose à faire, c'est d'essayer de, on va pas dire d'éviter le stress, parce que c'est impossible quand on est acteur, dès qu'on monte sur scène on est stressé, et puis c'est bien aussi parce que ça nous motive, ça nous met dans une énergie et tout ça. Mais par contre, il y a le côté embêtant du stress, c'est qu'on va transpirer, enfin il y a plein de choses qui vont se passer et on va avoir des trous de mémoire. Donc comment faire en sorte de gérer ce stress ? La première chose c'est la relaxation. Donc ça j'en ai déjà parlé très souvent. La relaxation c'est vraiment quelque chose qui va vous aider au niveau de la timidité, au niveau du stress, au niveau justement de ces trous de mémoire. Et donc en fait, dans la formation que moi j'ai faite au laboratoire de l'acteur, pendant trois ans, la relaxation ça faisait partie de l'entraînement quotidien. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on avait un cours, on faisait environ 45 minutes de relaxation au début du cours. Donc je vous dirais qu'à chaque fois que vous allez avoir un casting, vous allez avoir une performance à faire, je vous conseille avant de faire au moins une demi-heure de relaxation. Il y a plein de vidéos de relaxation qui sont sur internet, donc vous pouvez trouver ça facilement sur Youtube. Sinon il y a une très chouette application que moi j'utilise, qui est en anglais, qui s'appelle Pacifica. Donc c'est une application pour le téléphone. Moi j'adore cette application. Il y a plein de petites relaxations qui font même 10 minutes, 5 minutes, 3 minutes. Donc ça peut aider aussi à s'entraîner. Il y a plein de types de relaxation. Il y a des relaxations physiques où on va concentrer le corps comme ça et puis on va relâcher, ça va aider à relâcher les muscles. Mais il y a vraiment 10 millions si vous pensez que la relaxation n'est pas pour vous. Essayez 10 relaxations différentes et il y en a peut-être une qui va s'adapter à votre tempérament. La deuxième chose que vous pouvez faire pour mémoriser votre texte, c'est déjà pendant la mémorisation, c'est d'être en mouvement. Ça c'est hyper important parce que le cerveau mémorise mieux quand il est en mouvement. Quand il y a une action physique, par exemple même mâcher un chewing-gum, eh bien ça va vous aider à mémoriser. Je ne connais pas toute la théorie de la science derrière, mais vous pouvez sans doute trouver ça sur internet. Je sais juste que le mouvement aide à la mémorisation. Donc moi par exemple, depuis très longtemps, depuis que je dois mémoriser des choses, je marche en rond dans une pièce et je répète mon texte. Je coupe mes carottes, je me lave sous la douche, je me brosse les dents et j'ai mon texte qui va. Parce que du coup aussi, ce qui va se passer, c'est que souvent les trous de mémoire arrivent parce que quand vous êtes sur scène, vous devez faire 10 choses à la fois. Vous devez dire votre texte, être dans l'émotion, faire un déplacement, arriver à la marque, regarder votre partenaire, etc. Ça fait beaucoup de choses à gérer pour votre cerveau. Et donc du coup, le fait d'apprendre le texte en étant en mouvement, eh bien ça va faire en sorte qu'après quand vous êtes sur scène, c'est pas grave qu'il y ait plein de choses associées à ça parce que votre texte, vous le savez, même quand vous êtes en train de faire d'autres choses. Alors justement, par rapport à apprendre le texte, il faut apprendre ce que dit le texte, ce que signifie le texte et pas uniquement les mots. C'est-à-dire que si vous savez ce qu'il y a derrière le texte, est-ce que c'est une déclaration d'amour ? Mais pourquoi est-ce qu'il dit ça ? Est-ce que c'est par rapport à des choses qu'ils ont vécu ensemble, etc. Si vous arrivez à comprendre ce qui se dit derrière le texte, alors même si par exemple vous avez un trou de mémoire, vous pourrez improviser, vous pourrez trouver un autre mot, vous pourrez trouver quelque chose d'autre qui va logiquement dire ce que dit le texte. Par exemple, pour dire « j'ai faim », on peut dire « oh là là, j'ai la dalle ». Mais en gros, ça veut dire « j'ai faim ». Donc si vous oubliez qu'il dit « à ce moment-là, j'ai la dalle », vous pouvez très bien dire « j'ai super faim », « oh là là, je mors de faim ». Ce n'est pas très grave, entre guillemets. Après, il faut essayer de respecter un maximum le texte, mais si vous savez ce qui se dit derrière le texte et que de temps en temps, vous avez un trou de mémoire, vous pouvez improviser ou remplacer par autre chose vu que vous savez plus ou moins ce qui se dit. Alors par rapport à ça aussi, par rapport au texte, c'est important d'apprendre votre texte aussi avec des moyens mnémotechniques comme par exemple en sachant qu'à tel moment où vous dites ça ou vous dites « j'ai très faim », vous mettez votre main sur la table en disant « oh là là, j'ai vraiment super faim ». Parce que si vous oubliez ce que vous deviez dire, parfois en mettant votre main sur la table, vous allez dire « je disais quoi là ? Ah oui, la table ! » C'est ça que je devais dire, je devais dire que j'ai faim. Parfois, vos mouvements et les déplacements qui sont associés et mis en place par le metteur en scène ou le réalisateur sont logiques par rapport à ce que vous dites aussi. Donc ça, ça peut vous aider. Et la dernière chose, c'est que les émotions par lesquelles vous avez décidé de passer, donc quand vous travaillez votre personnage, quand vous décidez des objectifs de votre personnage et des émotions que vous allez mettre dans la scène pour atteindre l'objectif de votre personnage, eh bien, vous allez coller des émotions par lesquelles votre personnage va passer. Et pour se souvenir du texte, eh bien parfois, se souvenir de l'émotion qu'on avait associée à cet endroit du texte, ça va vous aider. Par exemple, si, quand il dit « oh j'ai faim, j'ai la dalle, il est super énervé » et qu'après vous dites « mais qu'est-ce que je disais là encore ? » « Ah oui, il était super énervé. » Pourquoi il était super énervé ? « Parce qu'il avait la dalle. » Ok ? Et donc, ça va vous aider. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été super utile pour vous, pour vous aider à vaincre les trous de mémoire et la peur d'oublier votre texte. Voilà, si vous aimez mes vidéos, évidemment, tous vos likes sont les bienvenus. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram, Twitter, Patreon et YouNow tous les dimanches pour le live. Voilà, je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Merci tellement d'être si nombreux à me regarder. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada